Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo assez rapide pour parler d'un sujet un peu oublié et pourtant très important, surtout pour le futur de Star Wars avec l'épisode 9. Mais je me suis rendu compte qu'une possibilité était assez cohérente. Alors bien sûr, comme d'habitude, tout ce qui est dit dans cette vidéo n'est que de la théorie qui provient de mon imagination en me basant sur des choses qui existent déjà. Je ne m'attends pas forcément à voir ça dans le film, mais comme vous le savez, moi j'adore faire des petits trucs comme ça. Déjà, il faut revenir à la base au sujet du casque de Vador. D'où il provient, logiquement de la lune d'Endor, puisque c'est là-bas que Luke l'a incinéré façon Jedi avec son armure et le casque. Et tiens, pour la petite anecdote, sur le bûcher, l'armure était complètement vide, puisque le corps d'Anakin avait rejoint la force peu de temps après sa mort sur l'étoile de la mort. Voilà, bref. Et après les funérailles de Vador, Luke décide de rejoindre les autres. Mais là, il y a déjà un truc très important à savoir, Luke n'a dit à personne que Vador avait été incinéré sur Endor. Il avait dit à tout le monde qu'il était mort avec Sidious dans l'explosion de l'étoile de la mort. Donc absolument personne n'aurait pu trouver le bûcher de Vador et accessoirement son casque. Et pourtant, 30 ans plus tard, ce casque se retrouve aux mains de son petit-fils Kylo Ren. Comment c'est possible ? Eh bien, il est temps de nous tourner vers le mystérieux Snoke. Si on part du principe que Luke n'a dit à personne où l'armure de Vador était, Snoke a peut-être réussi à lire en Luke. Comment vous allez me dire ? Eh bien, il faut savoir qu'à un certain moment, avant que Ben rejoigne le Côté Obscur, lorsque Luke était encore en quête de l'histoire de l'Ordre Jedi, Snoke et lui sont entrés en contact à travers la Force. Sans bien sûr que Luke soit au courant que Snoke était mauvais. On ne sait pas comment ça s'est passé, ni même qui a fait le premier pas. Mais il faut savoir qu'à cette époque, comme Luke, Snoke partageait cette même soif de pouvoir sur la Force. Et c'est sûrement autour de ce sujet que leur discussion a dû tourner. Et pendant que Snoke était en contact avec Luke, il aurait pu voir dans ses pensées certains événements importants, comme la menace passée de l'Empereur et de son Empire, mais aussi son apprenti Dark Vador, anciennement Anakin Skywalker, l'élu de la prophétie. Mais surtout sa rédemption et sa fin. Et c'est là qu'il aurait pu voir où Luke avait incinéré l'armure de Dark Vador. Information au départ inutile pour lui. Mais lorsqu'il a vu l'impact sur les Jedi et la galaxie sur le basculement d'Anakin Skywalker dans le côté obscur, il aurait pu vouloir reproduire la même chose avec un autre Skywalker. Puisqu'il faut savoir que Snoke veut éliminer les Jedi. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a pris Kylo Ren, puisque c'est un Skywalker. Et que pour Snoke, seul un Skywalker pouvait faire ça. Information officielle dans le guide visuel de l'épisode 8. Bref, en voyant que Luke était déjà trop vieux pour ça, il aurait pu voir dans ses pensées la naissance d'un nouveau Skywalker qu'il pourrait corrompre très tôt et facilement, notamment grâce au pouvoir et à l'influence de la famille Skywalker. Le jeune Ben Solo. Qui est né, je le rappelle, un an après l'épisode 6. Et retenez bien ce que j'ai dit par rapport au fait que seul un Skywalker peut détruire les Jedi selon Snoke. Retenez bien ça, c'est très important pour la suite. Et pour réussir à l'attirer, il lui fallait quelque chose pour prouver sa bonne foi envers Ben Solo. Par exemple, pour Dark Sidious avec Anakin, c'était de pouvoir sauver sa femme. Finalement, les années passent, Ben Solo grandit. Il veut devenir pilote comme son père, etc. Mais là, énorme erreur commise par Leia. Elle n'a jamais dit à Ben que son grand-père était Vador. Alors qu'elle s'était promis de lui dire une fois qu'il aurait grandi. Mais à l'âge de 24 ans, Ben n'était toujours pas au courant. En fait, Leia voulait que ce soit Luke finalement qui lui dise. Pas de bol pour elle, malheureusement. Le secret est brisé et rendu public. Dark Vador, le seigneur Sith, était le père de Leia Organa. Ben l'apprendra finalement comme ça. Boum ! Timing parfait pour Snoke. On reprend ma théorie. En sachant qu'il est au courant que Ben avait déjà de l'obscurité en lui, puisqu'il le surveille depuis un moment, il va décider de se rendre sur Endor pour récupérer quelque chose en lien avec Dark Vador. Son casque. Et c'est avec ça qu'il va réussir, à mon avis, à attirer complètement Ben du Côte Obscur. Avec en plus l'impact de la nouvelle sur Vador, Snoke avait toutes ses chances. C'était le moment rêvé pour lui. Moi, je pense personnellement que cette révélation sur Vador a tout bousculé. Et vous savez, Snoke compare beaucoup Kylo Ren à Vador, surtout dans le 8. Comme si Snoke savait comment était Vador. C'est quand même bizarre. Je me suis donc demandé si finalement, Snoke n'aurait pas imaginé un mensonge pour attirer Ben. Il aurait pu tout simplement lui dire qu'il était le maître du puissant Dark Vador. Et en sachant que Snoke était déjà très puissant dans la force, ça pouvait fonctionner. Il aurait pu promettre de le rendre fort comme il l'avait fait avec Vador. Et pour prouver sa bonne foi, il aurait fait cadeau du casque de son grand-père en lui disant que l'esprit de Vador réside à l'intérieur. Voilà, ça c'est ma première petite idée. Rien de compliqué pour l'instant, on est d'accord. Mais en réalité, ce casque pourrait être un cadeau empoisonné de Snoke. On le sait, il a découvert de nombreux secrets sur la force. Mais surtout, il avait la possibilité de voir l'avenir d'une certaine manière. Alors attention, écoutez bien, accrochez-vous bien parce que ça pique un peu les neurones. Sa propre mort. Là, vous me dites tout de suite, ouais mais dans ce cas, pourquoi il est mort ? Eh bien, il faut savoir que Snoke veut la mort des Jedi et de la Résistance accessoirement. Exactement comme Kylo Ren après avoir tué Snoke. Et avant tous ces événements passés dans les films, et même avant de corrompre Ben Solo, Snoke aurait vu un avenir où Kylo Ren aurait échoué à le tuer dans la fameuse salle du trône de l'épisode 8. Un avenir où finalement Snoke aurait tué Kylo Ren et Rey, mais n'aurait ensuite pas réussi à détruire les Jedi et la Résistance. Puisque Snoke a besoin de Kylo Ren pour détruire les Jedi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour lui, il n'y a qu'un Skywalker qui a la possibilité de faire ça. Comme s'il avait vu un futur ou un Skywalker détruiser en effet l'ordre Jedi comme il le voulait. Et le seul moyen pour Snoke de voir les Jedi mourir pour de bon, c'était de suivre un autre futur qu'il aurait vu. Un futur dans lequel Snoke se laisse mourir pour que Kylo Ren décide de reprendre sa place de Supreme Leader et continue le plan de Snoke sur l'extermination des Jedi, des Sith, de la Résistance, de Luke Skywalker, etc. Snoke aurait vu finalement deux futurs. L'un où il tue Kylo Ren dans la salle du trône, mais n'arrive finalement pas à détruire les Jedi. Et l'autre où il se laisse tuer pour que Kylo Ren prenne sa place et détruise les Jedi. Et c'est finalement de là que viendrait l'affirmation de Snoke sur le fait que seul un Skywalker peut détruire les Jedi. Il aurait vu ce futur et pour que ça arrive, il va devoir choisir la deuxième option, donc se laisser tuer. Mais attention, c'est là que rentre en jeu le casque de Vador. En voyant qu'il était obligé de mourir pour que son plan soit accompli, il aurait pu prévoir le coup en transposant une partie de son esprit dans le casque de Vador. Casque ensuite donné à Kylo Ren, et cette partie de Snoke dans le casque se serait fait passer pour l'esprit de Dark Vador. Et lui aurait montré la puissance du côté obscur qu'il pouvait avoir s'il faisait confiance à Snoke. Alors qu'en réalité, cet esprit était une partie de Snoke. Petite question, je vous ai perdu ou vous êtes toujours attentif ? Et ça répondrait en plus pourquoi Kylo Ren dit dans l'épisode 7 au casque de Vador, « Montrez-moi encore une fois le pouvoir du côté obscur ». Ce qui veut dire que Kylo Ren est déjà rentré en contact avec le casque et qu'il a pu voir d'une certaine manière le pouvoir du côté obscur. Un esprit croyant être celui de Vador, mais qui était en réalité un morceau de l'esprit de Snoke stocké plus tôt pour prévoir sa future mort. Comme je l'ai dit juste avant, on sait que Snoke a découvert beaucoup de secrets sur la force, et il aurait pu découvrir une façon de revenir. Et dans l'épisode 9, Snoke, en se faisant passer pour l'esprit de Vador, pourrait diriger Kylo Ren vers un endroit capable en réalité de faire revivre Snoke. Ou pourquoi pas même que Snoke essaye de prendre possession du corps de Kylo Ren, ou du corps de quelqu'un d'autre. Voilà, là en principe il y a de la fumée au-dessus de vos têtes. Et je comprends tout à fait, surtout que ce genre d'histoire ça fonctionne bien sur le papier, mais c'est autre chose de l'adapter. Et pour les personnes qui ne regardent que les films, vous êtes très vite perdus avec ce genre d'histoire. Et c'est tout à fait normal, il faut savoir qu'une grosse partie de la communauté Star Wars ne se contente que des films. Et il est là le challenge pour les scénaristes, c'est de contenter tout le monde, sans être perdu. C'est comme si moi en gros pour mes stars infos, je ne me prévenais jamais avec mes titres ou dans les vidéos, que cette histoire est légende ou canon. Je pourrais tout simplement me dire que la plupart sont au courant, et que ceux qui ne savent pas, bah ils se débrouillent. Mais heureusement, ce n'est pas le cas, il faut essayer de penser à tout le monde. Eh bien c'est exactement la même chose, sauf que là, moi, je n'ai pas de pression. Mais pour quelqu'un comme moi, et d'autres personnes qui vont au-delà des films, ce genre d'histoire, ça peut être super et totalement logique. Puisque ce genre d'événement, nous, on a connu. Notamment par exemple avec le légende ou autre. Mais pas tout le monde, et ça beaucoup oublie. Et c'est pour ça que je fais ce genre de vidéos. C'est parce que je suis sûr et certain que ça ne va pas forcément arriver dans le film. C'est beaucoup trop compliqué, et c'est un coup à se prendre la tête pour rien du tout. Moi, personnellement, je ne voudrais pas vraiment voir ça dans le film. Mais un truc similaire, pourquoi pas ? Un truc beaucoup plus simplifié. Enfin bref, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Comme d'habitude, si c'est le cas, le petit pouce bleu, n'hésitez pas. Si ce genre de vidéo vous plaît, je compte sur vous. Et surtout, le petit commentaire pour me dire qu'est-ce que vous avez pensé de cette petite idée. Dites-moi votre ressenti en dessous de cette vidéo. Bon, tous les délires du ouais, ça ne m'intéresse pas, au ZEV, tout ça, l'épisode 9. Je m'en fous un peu. C'est pas ce que je recherche, je suis désolé. Et vous avez perdu du temps en regardant cette vidéo, si ça ne vous intéresse pas. C'est un peu dommage. Discutons calmement de trucs qu'on aime en commun. Et bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous faites comme vous voulez, je vous laisse le choix. Mais ça fait plaisir. Et si vous avez un peu de temps à perdre, dans la description, il y a le lien uTip de la chaîne. N'hésitez pas à aller faire un tour dessus. Ça permet de me soutenir et de soutenir la chaîne gratuitement. Je compte sur vous. Et bien sûr, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à la prochaine. Salut. Sous-titrage ST' 501